nous sommes en train d'installer le store tulle 4200 et pendant l'installation on s'est rendu compte qu'en fait le guide d'installation est éclatée dire que il ya plein de trucs tu sais même pas où ça va tu sais pas comment ça s'installe enfin c'est péter à des trucs en plus que tu sais pas d'où ça sorte pour ça va et que sur internet il ya absolument aucune aucun tutoriel d'installation donc bah on va vous montrer comment nous à d'autres manières on va installer le store tulle et puis ben si jamais vous avez des problèmes après on n'est pas responsable voilà parce que si vous avez un problème on aura certainement mieux c'est d'ailleurs au niveau des plaques on a des plaques qui ont quatre trous donc ça veut dire qu'on a deux grandes plaques soit huit trous et une petite plaque avec un seul trou donc ce qui nous fait 4 4 8 9 9 9 trous par contre on n'a que cette vis cette vis dont 5 avec ses têtes là et 2 avec ses têtes là donc on sait pas pourquoi on sait dans la notice rien de marqué concernant ces vis là on sait pas où est ce qu'elles vont on sait pas pourquoi on a il ya des blocs écrous bah du coup je pense qu'ils vont contre les écrous mais c'est pareil c'est pas indiqué donc on sait pas de quel côté faut les mettre comment faut les mettre donc donc c'est super on sait pas pourquoi on sait pas sur quelle plaque en particulier vont celles là on a deux contre plaques de cette dimension là pour les grandes mais on a trois des petites comme ça on sait pas pourquoi celle ci ça va c'est pas trop compliqué mais les deux autres ben on suppose qu'ils vont qu'on va les mettre comme ça il explique juste qu'il faut utiliser celle ci donc on les mettrait ça c'est les contre plaques qui vont à l'intérieur pour répartir le poids hop c'est ira comme ça et celle ci on sait pas encore si on les met en utilisant celle ci qui sont nulle part sur la notice mais bon il faut la même dimension donc on sait pas si on aimait donc c'est du bon travail tulle du très bon travail bravo félicitations donc écoutez nous va installer ça comme ça et puis et puis voilà bon pour le coup pour le placement des plaques de fixation on a suivi le manuel donc on est parti du côté à droite on a suivi les indications puis on est revenu au fur et à mesure pour placer nos nos plaques et donc on vient de l'accrocher là le pied il peut se mettre sur la carrosserie et du coup fallait bien que ça tombe là sur cet espace là bah il peut que ça tombe sur votre porte coulisse un peu de baiser quoi donc il faut bien faut bien calculer pour que cette tombe bien comme il faut mais bon ça pour le coup c'est toutes les cotes sont indiquées sur le truc son manuel donc ça pour le coup c'est bon allez je vais percer c'est bon ouais on est bien l'intérieur on est bien ouais c'est trop juste vous avez raison dans le manuel c'est bien 6 mais dans le doute on a préféré prendre 35,5 il va venir commencer un peu plus petit qu'est ce que ça donne je sais pas pourquoi j'ai mis des trucs aussi large normalement il y a des caches à venir mettre après par dessus que nous on va pas mettre parce qu'on aura l'arme à flex dessus et on va prendre une décolle mais du coup on sait pas si on est censé recouper les vis c'est pareil ils en parlent pas je sais pas pourquoi ils mettent des trucs aussi gros ouais ça commence à être droit quand tu vas mettre bon pour l'instant on laisse ça on verra si on rajoute une troisième vis après il faut qu'on mette la cica et tout parce que c'est vis et cica on voit là les les trous sont percés on met de l'anti rouille et on laisse reposer un peu on vient de fixer les attaches pour le store on n'a pas filmé parce que du coup on devait être tous les deux moi je m'en tenais et Simon il vissait à l'intérieur on a un peu galéré à mettre celle ci au niveau elle est pas parfaitement comme on veut les deux autres sont bien et bon avec le poids du store ça devrait le faire donc maintenant installation du store ouais il est je pense qu'il faut ce qu'on est censé avoir qu'un centimètre de ce côté m nous revoilà quelques jours plus tard il était super beau c'est hyper agréable du coup c'est en place du cop après il faut venir visser dans le store et alors là les vis fournis d'origine c'est un enfer elles sont ultra cassante c'est un enfer à prendre dans dans le store c'est horrible c'est du coup bon on a réussi sur les quatre vis il y en a trois enfin les quatre sont mises il y en a trois qu'on qu'on qu'ils tiennent et deux on peut casser quand même celle du milieu là c'est bon et à l'arrière pareil j'en ai vu qu'à casser aussi mais sur quatre il y en a trois qui sont bien donc le store est en place ça rend hyper bien sur le camion qui est gris le noir je suis hyper content on va le déplier un petit peu le problème c'est qu'il est vraiment hyper haut et hyper droit donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une vis pour régler un petit peu l'inclinaison du store donc on va le déplier un peu et voir ça tout de suite ensuite les prochaines étapes ce sera de donc soit mettre les pieds au sol directement par terre soit de mettre les pieds de mettre les pieds en travers comme ça qu'ils aiment surprendre soit des petits points de fixation ici et faut encore les mètres mais pour ça faut qu'ils soient déjà déjà bien réglé donc on va s'occuper de ça bon c'est ultra stylé par contre c'est hyper haut en fait c'est à dire que je fais un 1,8 m et bon je le touche mais aussi quand même marie du coup c'est impossible pour qu'elle enlève les pieds il faut déplier les pieds à partir du moment où il est payé d'un m donc là c'est le cas un bon m pas que ça tire trop sur la carrosserie marie il peut prendre les pieds la fois un énorme escabeau mais il est vraiment très haut et du coup c'est pareil pour avoir une une ombre parfaite c'est bien que une inclinaison et là j'arrive pas à trouver donc j'ai enlevé les caches j'ai enlevé les caches et donc cette vie cela c'est la vie ce qui tient toute la partie là dans le dans la pièce en acier qui est derrière qui est dans le store et ça sert de ce qui permet donc si on a dit celle là on peut plus ou moins déplacer le store comme ça et ces deux vis là ça va de pouvoir à peu près un peu réglé aussi où est ce qui est placé le le store mais elle est déjà en butée en fait elle est au max donc je suis un peu embêté je sais pas trop quoi faire je pense que pour l'instant ça va rester comme ça voilà voilà et comme ça c'est pas en appui et là on a de l'ombre bien comme il faut donc en fait ce pied donc là vous pouvez soit le fixer au sol avec les petites baguettes là les typiques de camping soit vous pouvez carrément l'amener bon bah je vais trop loin vous voyez en fait l'amener contre la paroi je vous montre une seconde vous pouvez l'amener venir le ce qui s'est dans le support parois donc ça va être pas mal ça va être pas mal du coup là j'ai juste ouvert un petit peu le store pour laisser pendre les pieds et voir où ça tombe exactement pour placer mes petits supports parce qu'il faut bien qu'il soit à 90 degrés et donc là j'utilise la gravité pour avoir à peu près ma zone c'est pas à 90 exactement c'est pas très grave non plus mais du coup on a une idée de parfaitement d'où ils vont tomber parti je me sers la ligne de carrosserie pour me placer je me sers la ligne de carrosserie voilà les amis cette vidéo touche à la fin je suis en train de faire le montage en ce moment même et je me rends compte qu'il manque deux trois trucs et notamment la partie sur les adaptateurs parce que tu le se garde bien de préciser que les adaptateurs fournis donc les plaques fournies de base dans le kit ne sont pas bonnes avec tous les camions et ça on l'a appris après puisqu'en fait le fait que notre store soit beaucoup trop vient de là il vient pas de vis de réglages il vient du fait que sur les h3 c'est pas parfaitement perpendiculaire le toit revient un peu à l'intérieur ce qui fait qu'avec une plaque bien à plat notre store est légèrement orienté vers le haut et ça il n'y a rien qui le précise il n'y a rien qui le dit tu ne le précises pas et un adaptateur du coup pour un h3 comme le nôtre et ben on a trouvé et les trois pauvres plaques d'alu de fixation avec un espèce de petit rebord pour venir ramener le store droit ça coûte 120 euros voilà 120 euros pour trois plaques d'alu donc je trouve ça dégueulasse que ce soit pas dit parce qu'aujourd'hui notre store il est collé à la sika donc pour le décoller ça va être un enfer je sais pas encore sur le faire ou pas je pense qu'on va devoir le faire à un moment donné mais ça me conflit un petit peu voilà concrètement ça me croit un petit peu en attendant le store est installé on vous fera des beaux plans avec le store des plis dans une prochaine vidéo vous le verrez en en utilisation à dire et j'espère que ce tutoriel vous aura plu petite vidéo aura plu si vous a aidé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et si vous a plu à mettre un petit j'aime et à vous abonner les amis c'était sinon et marie pour l'installation du store tulle je vous fais des gros gros bisous et à très bientôt on 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 on